Bonjour, bonjour tout le monde, ah là là je règle le volume, excusez-moi, comment allez-vous ? Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, qu'il n'a pas fait trop chaud chez vous, moi c'est horrible, décidément j'ai l'impression que la chaleur me poursuit, j'étais très bien dans le bairn, salut à toi Demeter, et salut à vous, merci beaucoup, merci Well pour le follow, merci beaucoup, tu es la 3310ème personne à follow cette chaîne, merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, voilà, salut à toi Joke et Rosen, salut, ah là là, moi j'ai passé une journée fatiguante, salut à toi à gauche des traîtres, pardon, salut, j'espère que ça va, je suis fatigué aujourd'hui par rapport à hier, parce que j'ai pas eu un vrai repos-ropos, mais jeudi ça ira mieux, parce que comme vous le savez j'ai un jour de trop le mercredi, donc mercredi je vais vraiment en profiter pour me reposer, donc voilà, je voulais vous parler, d'abord avant toute chose, je voulais commencer par une lecture très très courte, et ensuite un peu plus longue sur la sociologie et la littérature, le savant et la littérature, très intéressant, texte de Gisèle Sapiro, voilà, salut Maxime, Ah non, elle s'est parlé de moi, mais oui, mais c'est vrai qu'on l'a, on l'a pas lu en entier l'article, je m'en veux tellement, salut Gisèle aussi, en tant qu'amateur de One Piece, ça me fait, ça me fait encore de voir ce terme dévoyé, ouais, mais ça c'est, c'est, bah oui Deméter, bah oui, mais ça c'est, le truc, c'est que les agences sociaux reprenront toujours, euh, en fait, c'est quelque chose de positif de se réapproprier de l'art, et de, dans, mais le problème c'est le risque toujours étant de modifier le sens politique qu'on voulait, qu'on voulait décrire l'auteur ou la personne, etc., c'est évident. Donc, l'enracinement social du sociologue, écrit Passeron Chambordodon et Bourdieu dans le métier de sociologue. Parmi les présupposés que le sociologue doit au fait qu'il est un sujet social, le plus fondamental est sans doute le présupposé de l'absence de présupposé qui définit l'ethnocentrisme. C'est en effet lorsqu'il s'ignore, comme sujet cultivé, d'une culture particulier, et qu'il ne subordonne pas toute sa pratique à une mise en question continue de cet enracinement, que le sociologue, plus que l'ethnologue, est vulnérable à l'illusion de l'évidence immédiate, ou à la tentative d'universaliser inconsciemment une expérience singulière. Alors, que nous dit là, justement, les personnes, c'est que, justement, on est, si on n'arrive pas à comprendre qu'on est situé socialement, qu'on n'est pas neutre, je le dis d'une certaine manière, mais qu'on n'est pas neutre, eh bien, on n'arrive pas à comprendre que notre position singulière sociale est existante dans la démarche même de notre recherche. Et quand je dis notre recherche, c'est pas seulement au sens scientifique, c'est au sens même de l'expérience collective et individuelle. Quand toi, c'est parler de moi, ou moi-même, etc., on va parler de nos expériences personnelles, eh bien, on est obligé de les positionner. Parce qu'on a cette forme de chose qu'on appelle, en sciences sociales, une montée en généralité. Alors que, eh bien, la plupart des gens, ils n'ont pas forcément ce réflexe de se penser dans une saucisse. Non, la farce, c'est sans doute pourri. Ils se pensent juste, euh, bah, là, sous le soleil, avec des lunettes de soleil et un cocktail. J'ai tellement envie de partir en vacances. Bref. Donc, vous avez compris l'idée. Voilà. Tout simplement, je pense, dans ce propos. Et c'est un peu le cas, de, hop là, petit bouquin. C'est un peu le cas, justement, des littéraires. Les, euh, de la littérature en général. Parce que s'il y a un truc sur lequel les sciences sociales se sont construites, elles se sont construites contre quoi ? Bon, mon Dieu, j'ai pris un accent. Elles se sont construites contre quoi ? Euh, la vie est plus simple quand on est de droite et on est en école de commerce, plutôt que de réfléchir en sociologie, ouais. Bah, c'est ça. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être sociologue pour réfléchir en sociologue, hein. C'est ça qui est aussi un truc intéressant. C'est... Dès lors que vous remettez en question vos présupposés sur le monde social, vous avez un comportement ou une démarche, en tout peu. Je dis bien un peu pour éviter de dire trop grandiose, hein, mais, euh, vous avez une démarche, en tout cas, de recul sur le monde social dans lequel vous existez. Et là, on a envie de vous dire bravo, félicitations, voilà, c'est une remise en question, c'est génial. Voilà. Contre la sociologie spontanée, c'est ça. Et, euh, parce que, bah, vous remettez justement en question cette spontanéité. Mais en vacances, la saucisse nous lâche pas. Ouais, non mais c'est ça, c'est ça, c'est terrible. Bah, je suis pas en vacances, hein, moi, je suis au chômage, hein, les gens, hein. C'est... Voilà. Voilà, voilà. Bref. Donc, du coup, on va lire un texte de Gisèle Sapiro, qui, comme tous les textes de Gisèle Sapiro, sont très grandioses. Alors, pour expliquer qui est Gisèle Sapiro, c'est une grande sociologue, voilà, excusez du peu, qui a travaillé notamment sur la sociologie, enfin, sur la littérature, mais sur l'engagement des intellectuels aussi. Elle avait écrit un ouvrage qui s'appelle « Des mots qui tuent », ou encore un ouvrage qui s'appelle « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ? » Voilà. Donc, vous allez voir que c'est un ouvrage... Enfin, que c'est un article, peut-être qu'on va pas lire en entier, mais j'ai bien envie de le lire en entier, celui-là, parce qu'il a l'air vachement... Enfin, il est vachement intéressant. Et surtout, on apprend des choses sur des gens comme Charles Maurras, et sur Durkheim et la sociologie en général. C'est un chapitre qui dure quelques pages, voilà, à peu près une vingtaine de pages, et voilà. « Yoc, qui n'a aucune confiance en toi, elle commence déjà à streamer. » Ouais, je suis au con. Elle stream plutôt en ce moment. Donc, voilà. Et donc, c'est parti, les gens. On va pouvoir regarder tout ça. Donc, déjà, on va commencer par une citation de Emile Durkheim, les camarades. Donc, Emile Durkheim, c'est qui ? C'est l'inventeur de la sociologie française. Voilà. Comment le présenter autrement ? Enfin, je veux dire, Dudu, Tonton. Voilà. Milou, bisous. Bref. Emile Durkheim nous dit ceci. Et je vais faire la voix, attention, de Edwin Plenel, version usule. Aujourd'hui, cette culture générale, tant vantée jadis, ne nous fait plus l'effet que d'une discipline molle et relâchée. L'honnête homme, d'autrefois, n'est plus pour nous qu'une dilettante, et nous refusons au dilettantisme toute valeur morale. Nous voyons bien, plutôt, la perfection dans l'homme compétent, qui cherche non à être complet, mais à produire, qui a une tâche délimitée. Emile Durkheim, dans la division du travail social, 1893. Voilà. Bon, si vous n'avez pas compris, à cause de, évidemment, ma voix ignoble, Emile Durkheim, là, il nous explique tout simplement que, eh ben, voilà, la culture générale qu'on a vantée, etc., dans des disciplines et tout, et tout. Ben, voilà, eh ben, en fait, il faut comprendre que les valeurs morales doivent être aussi questionnées, hein, voilà. L'homme compétent qui cherche non à être complet, mais à produire, qui a une tâche délimitée. On est délimité par notre production, nous dit Durkheim, quelque part. Donc, on peut, on peut pas forcément, voilà, comment dire, à travers, justement, la littérature, notamment, ben, rendre compte complètement de la réalité. Parce que la question qui est la plus importante, je pense, qu'on pourrait poser, parce que la sociologie s'est construite contre la philo, la psycho, mais pas forcément contre, d'ailleurs, hein. C'est aussi avec l'accumulation de cette discipline, il faut aussi voir que la sociologie, eh ben, elle a décidé aussi de se construire avec la littérature. Parce que, d'ailleurs, il y a une forme de mise en récit dans la sociologie. Je sais pas si vous avez déjà lu des ouvrages de sociaux, mais pour rappel, bah, des fois, vous allez avoir un récit. Par exemple. Il est où ? Dans Où va l'argent du pauvre ? de Denis Colombi, le livre s'ouvre sur ceci. L'heure de pointe. Un homme, parfois une femme, rentre dans la rame du métro et entame un petit discours, sorte de ritournelle à l'air si reconnaissable. Et est déroulée une liste de difficultés plus ou moins récentes. La perte d'un emploi, une séparation douloureuse, un décès dans la famille, une guerre à l'étranger suivie d'un exil. Parfois, il mentionne son âge, ses enfants, la nécessité de rester propre et digne, ou la disposition à travailler pour peu qu'un emploi se présente. N'importe quel emploi. Invariablement, le discours se finit par une demande simple. De l'argent, un ticket restaurant, ou de quoi manger. Toutefois, la même scansion, toujours le même exposé. Cette scène nous est si familière que nous n'y prétend plus grande attention. Mais parfois un détail, presque rien, réveille notre attention. Ça peut être un vêtement un peu trop propre, une paire de chaussures d'apparence neuve, un sac de sport dernier cri. Parfois, c'est un smartphone que l'on devine dans la main ou dans la poche de celui ou celle qui qu'émande. Ou des écouteurs que l'on voit prendre à son cou ou couvrir ses oreilles. Souvent, c'est le paquet de cigarettes, la canette de bière ou la bouteille d'alcool. Pourquoi des gens qui ont toutes ces choses feraient-ils la manche ? Le doute s'émisse jusque chez les plus généreux. Voilà, Denis Colombi, où va l'argent du pauvre ? Là, vous voyez qu'il y a une mise en récit d'un truc de la vie quotidienne. Quelqu'un qui va faire la manche dans le métro, littéralement. Salut Denis ! Non, tu me fais trop rire, c'est pas de moi. Je parlais des rapports de force que j'ai vécu pendant les 15 jours où j'étais au camping, c'était passionnant. Ah, d'accord, d'accord. Il y a quelque chose de terroriste dans son discours. Pour le dénoncer ou l'accepter ? Ah, bonne question. Si on parle de mise en récit de la science, on va revenir au propos de Baker sur le soin à apporter à son écriture pour être le plus accessible possible. Tout à fait. Pour qui écrivons-nous ? C'est une bonne question. En formula, ce constat sur le progrès de la spécialisation dans son introduction à De la division du travail social, publié en 1893, Durkheim commet un véritable sacrilège qui provoque une levée de boucliers à coller le stigmate de dilettantisme à la culture générale, alors identifiée aux humanités. Pierre de touche de l'enseignement secondaire qui forme les classes dirigeantes, c'est touché au sacré. Oui, parce qu'à l'époque où Durkheim, il écrit qu'il y a un dilettantisme de la culture générale. C'est à l'époque où tout le monde est en mode, oui, Madame Bovary, Marie Vaud, c'est important, ça décrit le monde social, blablabla, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Donc voilà. C'est... L'honnête homme de Durkheim, c'est le diplômé de l'ENA d'aujourd'hui. Il y a un peu de ça. Non, c'est même le bachelier. Le bachelier général qui ne voit pas le réflexe sociologique, mais le réflexe littéraire. Je me ferais engueuler par mes potes profs de SES. Hum, hum, hum. En gros, on va remettre dans le contexte de ce qui était à l'époque le champ littéraire et le champ universitaire à l'époque. Pour comprendre la virulence de ces attaques, il faut rappeler les spécificités françaises qui voient naître la sociologie universitaire avec l'école durkheimienne dans les facultés de lettres, et non dans les facultés de droit. Ces membres ayant souvent une formation philosophique, ce qui les place directement en concurrence avec les représentants des humanités, c'est sans doute pour mieux s'en démarquer que la sociologie s'est affirmée en France contre la culture humaniste, entraînant de la violente réaction des lettrés, dont cette culture formait le capital symbolique. Cette polémique s'inscrit également dans une configuration particulière des relations entre champ littéraire et champ universitaire situées entre deux extrêmes. D'un côté, l'Italie, où ses champs sont faiblement différenciés, nombre d'écrivains occupant des chaires universitaires, de l'autre l'Allemagne, où ils ont un recrutement distinct. En France, bien que différenciées, les activités littéraires et universitaires ne sont pas complètement cloisonnées du fait de la culture humaniste commune et de la centralisation de la vie intellectuelle dans la capitale. En outre, la précarité de la condition de créateur libre au regard de la sécurité d'une carrière universitaire est compensée sur le plan social par le recrutement des écrivains, plus élitistes que celui des professeurs, et sur le plan culturel par le prestige associé à la figure de l'homme, de l'être, ainsi qu'aux instances de consécration auxquelles il peut prétendre, en particulier, l'académie française. En gros, si vous voyez bien ce que veut dire Gisèle Sapiro, et pour les trois du faux qui n'ont pas forcément compris ce qui n'est pas évident comme texte, c'est que dans l'idée, en fait, en France, à la fois vous pouvez faire carrière en tant qu'écrivain et non professeur dans les universités, mais aussi à l'académie française. Bref, la littérature, c'est plutôt une voie de prestige au XIXe siècle. C'est plutôt intéressant, parce que, déjà, premièrement, on a considéré la création, depuis quelques lurettes, de ce qu'on appelle un auteur, voilà, ce qui n'allait pas de soi à l'époque schispirienne. Je veux dire, Shakespeare devient Shakespeare à partir du moment où il y a une maison d'édition qui décide, justement, de relier ensemble ces pièces et de les signer comme telles. Voilà, mais avant, Shakespeare, c'est sans doute un gars comme un autre, metteur en scène, tout ça, tout ça, qui écrit des pièces de théâtre. Voilà, c'est un parfait inconnu, sauf pour la scène et le chant théâtral de l'époque. Et plus tard, on crée la figure de l'auteur, c'est Shakespeare. Significativement, c'est un moment où le gouvernement de la Troisième République tente d'importer le modèle de la recherche allemande dans les universités françaises et de promouvoir la culture scientifique moderne contre la culture littéraire classique. Tant de l'enseignement secondaire que dans l'enseignement supérieur, que se déclenche une violente réaction anti-scientiste du côté des défenseurs de la culture humaniste. Oui, parce qu'à l'époque, la culture humaniste, c'est quoi ? C'est Jean-Michel qui explique tranquillement dans l'amphi que son dernier roman, il est sur ça, et qu'en fait, ça, ça décrit le réel selon lui. Alors, quand il y a des types qui arrivent et qui sont scientifiques et qui travaillent sur les disciplines comme la sociologie, la physique, etc., et qui décrivent littéralement le monde, mais pas dans une perspective uniquement littéraire et de récits, ça change pas mal la donne. En 1896, la Sorbonne s'est rénovée. Les partisans de la réforme moderne, Seigneault-Boss et Langlois, en histoire, lançant en lettres, Durkheim, en sociologie, remplacent l'ancienne rhétorique de la recherche spécialisée. En 1904, l'école normale supérieure est rattachée à la nouvelle Sorbonne, une réforme de l'enseignement secondaire, alors payant, et réservée aux enfants des classes dominantes. Environ 1% des garçons d'une classe d'âge obtenaient alors le baccalauréat. Ouais. Aujourd'hui, c'est combien ? C'est 80%, voire 90. Vous imaginez ça ? À l'époque, c'est 1% d'une classe d'âge. Et des garçons, évidemment. Il ne faut pas donner le bac aux filles. Il s'engage parallèlement autour de la question de l'intégration au sein de l'enseignement moderne scientifique qui accueille les enfants des classes moyennes. Ce projet déclenche une vaste polémique opposant les défenseurs de l'humanité classique et du latin, comme barrière scolaire, en réalité sociale, aux réalités sociales, en partisans de la réforme moderne, parmi lesquelles Durkheim et Lonson. Ce dernier est d'ailleurs l'artisan de la réforme de 1902 qui crée 4 filières menant au baccalauréat, dont la section D, les sciences langues. Cela ouvre l'accès à l'université sans l'apprentissage du latin. Ouais, parce qu'à l'époque, t'étais obligé de connaître le latin pour aller à la fac. En 1907, sont supprimées les épreuves communes aux 4 licences littéraires, à l'exception de la version latine. Le diplôme d'études supérieures est désormais nécessaire pour se présenter à l'agrégation et le cours de pédagogie de Durkheim obligatoire pour la préparer. Enfin, le décret de 1910 qui établisse des équivalences entre certains diplômes de l'enseignement primaire et le baccalauréat pour l'accès à la faculté de lettres, sont largement contribués, ont largement contribué au détachement de la campagne de presse. Bon, là-dessus, vous avez compris, c'est vraiment le changement, tout simplement. Oui, voilà, Gisèle ne fait pas de la littérature là, il fait de l'histoire. C'est littéralement le changement du fonctionnement institutionnel de l'université et il fallait bien que ça change un jour, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, est-ce que je vous fais encore la partie histoire ? Non, je ne vais pas vous résumer... Alors, si, je vais quand même vous lire cette partie. Attention, trigger warning, chiant. Mais rigolo quand même, mais un peu chiant. Je vais essayer de vous faire... L'importation du modèle scientifique dans les disciplines de l'esprit et la remise en cause de la place sacrée des humanités classiques suscite plus particulièrement lire des lettrés divisant, comme en Allemagne, le champ universitaire. En gros, les gens lettrés, ils sont là, quoi ? Euh... Mon cassoulet ! Euh... Mon fils ! Ma bataille ! Alain Delon ! Alain Fickelkraut ! Non, on ne peut plus rien dire, c'est le wokisme ! Etc, etc, etc. Donc, ils se divisent en deux. Voilà, parce que c'est bien connu, hein. Il y a les gros connards de Réac et il y a les progressistes de l'autre. Il est significatif, cependant, que les attaques les plus virulentes et les plus spectaculaires émanent du champ littéraire ou plus exactement d'anciens élèves de la Sorbonne qui opèrent une reconversion dans le champ littéraire. Tiens donc ! Tiens, tiens, tiens ! Mais vous ne seriez pas en train de devenir des espèces de vieux Réac ? Voilà, bref, vous avez compris. Il faudrait que je fasse une émote où je fais ça. En quoi le latin est quelque chose de productiviste ? Ah, bonne question. Bonne question. Productiviste dans quel sens ? Dans le sens de l'époque ? Production intellectuelle ? Parce qu'on n'a pas parlé de productiviste, oui, mais dans quel sens tu utilises le mot productiviste ? MJ qui est en mode... Quoi ? Mais il est où Karl Marx, là ? Je ne comprends pas. Il est où Karl Marx ? Tu n'avais pas dit Marx, joyeux ? Il est où capitaliste ? Tu as dit le latin, capitaliste. J'en suis sûr. Ah là là, mon Dieu. Ah, c'est terrible. Terrible, terrible. Oh là là ! Oh ! Oui, totalement assez panique. Mais pas uniquement, pas uniquement, d'ailleurs. Il y a aussi une histoire avec religieux. Parce qu'il faut savoir que l'université, eh ben, ça a été quelque chose de religieux aussi. Le latin produit des latinistes. Ça, c'est beau. Bref. Donc, les attaques les plus virulentes et les spectaculaires émanent du champ littéraire. Donc ça, on l'a dit. L'ancien élève de la Sorbonne, Anna, l'un Finkielkraut pas content, etc. Les hommes de lettres trouvent ici un précieux allié dans... Devinez qui ? Chez qui les réacs comme Finkielkraut vont trouver des alliés ? Bon, Finkielkraut de l'époque, du 19ème. Bon, je suis sûr qu'il serait mieux... Il passerait pour un moderniste, là-bas. Non. Ah non, c'est les grands méchants habituels. L'église catholique ! Bah oui, voilà. Et ses représentants. Sur la base de l'alliance entre l'église et la culture humaniste nouée depuis le début du 19ème siècle. Ça, je ne savais pas qu'ils avaient fait un stonk ensemble. La politique anticléricale du ministère d'Albert Combe et en particulier l'interdiction des congrégations enseignantes qui consacrent avec la séparation de l'église et de l'État en 1905 le monopole étatique sur l'éducation sont perçues comme une atteinte supplémentaire à la culture humaniste. Inversement, elles font apparaître la remise en cause de la suprématie du latin dans l'enseignement secondaire comme un nouveau coup porté à l'héritage catholique. Voilà. Donc, ils sont là, oui, on ne peut plus enseigner le catholicisme parce qu'on ne peut plus enseigner le latin. Est-ce que ce n'est pas un problème, cette séparation de l'église et de l'État ? Je pose les questions, monsieur. Voilà. Tel Elisabeth Lévy au bar PMU du coin. Est-ce que l'on reproche la Nouvelle-Sorbonne et l'École d'Ircamienne et le latin est obligatoire si j'ai dû faire un sophisme ? C'est possible. De toute façon, tout porte atteinte à l'église. Exactement. Merci beaucoup, Marie Loutre, pour le follow. Donc, voilà. Ah, donc oui, 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 totalement, totalement. Donc, ouais. Bon. Les vagues de conversion au catholicisme dans le champ littéraire de la fin du XIXe siècle au milieu des années 1930 sont étroitement liées à cette réaction antimoderniste. Face à la menace que la science, sous la double figure du professeur et du savant, fait peser sur la prétention de l'homme de l'être à l'universel, menace doublement par la condition faite à l'écrivain dans le monde capitaliste moderne. Ça y est, ça y est, MJ, tu peux dire le mot capitaliste. C'est bon, il est valable. En tout cas, l'atteint est vraiment un marqueur social, totalement. Donc, en gros, voilà, ils ne sont pas contents parce que, du coup, à la fin du XIXe, au milieu des années 1930, ils sont étroitement liés, les catholiques et les littéraires. Et c'est une réaction antimoderniste. Et du coup, parce que la science, c'est tout bidon et il n'y a pas de latin dans les sciences. Voilà. Libido Siendi, déjà, c'est un peu une déformation, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de rapport, quoi. C'est... Voilà. Alors que Miss Abrivius expéritus maxima, là, je trouve un rapport. Vous voyez ? Là, ça a l'air beaucoup plus croquant et fondant dans la bouche. Là, je fais de l'humour absurde. Non, non. Mais ça, quoi ? Non, mais... Je ne sais pas parler de latin. Car si les écrivains sont à la tête de l'offensive contre ces réformes, c'est aussi parce que celle-ci marque une étape du triomphe du paradigme scientifique et objectiviste sur le monde littéraire et subjectiviste. Dans le cadre du processus de professionnalisation de la division du travail d'expertise qui jalonne tout le XIXe siècle. Processus qui, en promouvant la compétence fondée sur un savoir positif, entraîne l'irrémédiable déclin de la figure de l'écrivain et de ses prétentions à l'universalisme. Voilà. Genre, toi, t'es quoi dans la vie ? Moi, je suis écrivain. Et ta présomption à décrire le monde dans sa totalité et sa globalité. Oh, le bouffon ! Vous imaginez, à cette époque, c'est horrible, ils se font boulis par la science. Ah là là ! Je croyais que c'était une vraie expression. Non, je crois pas. C'est dans Kaamelott. Ouais, je cite Kaamelott. Kansel. Kansel, je le sociologue. Donc. Bah oui, oui. Donc, tout Confucius estamé. L'introduction du paradigme scientifique dans les disciplines de l'esprit, la psychologie, la sociologie, l'histoire et même les lettres où Gustave Lançon impose les méthodes historiques et philologiques ainsi que l'explication des textes qui permet de se démarquer de la culture littéraire et de l'amateurisme lettré dépossèdent les écrivains d'une partie de leurs compétences. En gros, le fait de mettre en condition, en contexte, les écrits et l'analyse même stylistique des textes, etc., etc., et tout, et de leur sens, eh ben, ça fait chier les littéraires. Voilà. Ça les fait chier. Mais le pire, c'est que des littéraires aussi, comme Lançon, mettent en place ça, en fait. Voilà. C'est... Ils font chier, quoi. Tandis que les historiens investissent le passé, rappelons que le roman historique avait été le genre privilégié de l'écriture de l'histoire nationale au début du XIXe siècle, le présent leur échappe également avec, d'un côté, la sociologie, qui se spécialise dans l'étude des mœurs et de l'autre, l'essor de la presse d'information et d'investigation qui traite l'actualité de manière factuelle et de plus en plus informative. Allez, niquez-vous ! Voilà. T'auras du mal, là, avec ça, de parler de trucs non factuels, en fait. Tu vas être fact-checké. Mon Dieu. T'as les décodeurs qui sont là. La nouvelle division du travail d'expertise explique le combat que les écrivains alliés aux lettrés et à l'église ont mené contre le positivisme et le scientisme au tournant du 20e siècle, ainsi que l'écho qu'a rencontré la critique Nietzscheenne du scientisme dans le champ littéraire français. Si ce champ est lui-même divisé entre les partisans de la modernité et du progrès, représentés par Zola et France, et défenseurs de la tradition incarnée par Bourget et Barès, l'anti-scientisme recrute non seulement à droite mais aussi à gauche dans les milieux littéraires de la nouvelle génération parmi l'entourage de Peggy notamment. Vous savez quand elle dit l'autre la France de Peggy. Voilà. Le repli de toute une fraction du champ littéraire traditionnellement lié au national par la langue sur un nationalisme fondé sur la tradition, la civilisation française et la race au sens de génie d'un peuple est accéléré par la concurrence avec de nouveaux experts promoteurs de l'internationalisme par lequel l'université est traditionnellement partie liée et qui revêt une forme inédite de la diffusion de l'internationalisme socialiste chez les normaliens sociologues notamment. Ah bah voilà je le savais les sociologues sont de gauche regardez ils sont en train de wokiser tout ils créent le nationalisme sociologique dans les universités face et défend d'un projet universitaire nationaliste enfin internationaliste face aux nationalistes voilà c'est tout c'est dit qui d'ailleurs contestent leur autorité et font deux des dilettantes voilà en gros les littéraires traditionnels là les gens qui disent la vraie langue française c'est pas le gascon etc ou l'occitan ou tout ça c'est pas le patois c'est les vraies langues du français et c'est avec une vision nationale de ce qu'est la France bon ils sont très opposés du coup aux chercheurs aux enseignants-chercheurs et aux gens qui existent à l'université et qui travaillent sur des faits il prend tout son relief face à l'alliance des universitaires avec la république et la promotion de nouvelles élites souvent recrutées parmi les minorités religieuses protestantes et juives l'affrontement entre ces nouveaux intellectuels et des hommes de lettres conservateurs qui se tournent vers le nationalisme s'est cristallisé autour de l'affaire Dreyfus dans une conjoncture d'expansion et de crise de cet espace avec d'un côté la crise du marché du livre et de l'autre le discours sur la surproduction universitaire et sur le prolétariat des bacheliers alors ici si vous connaissez pas l'affaire Dreyfus je pense qu'on peut en parler parce que ce qui est bien avec Philosophie Tube et ben c'est que bah du coup elle en parle très rapidement dans sa vidéo voilà genre donc du coup quoi de mieux que vous mettre un extrait de Philosophie Tube qui vous parle de l'affaire Dreyfus que demande le peuple a French army officer named Captain Alfred Dreyfus was charged with selling military secrets to Germany one of the most damning pieces of evidence was a letter to the German military attaché written in Dreyfus' own hand but Dreyfus didn't confess there was also the problem of motive he was rich and didn't need payoffs from Germany and he liked being in the army why would he betray France and the answer from a lot of people seemed to be parce que il est un juif whilst Dreyfus sat in prison awaiting trial the right-wing newspapers got a hold of the story and went to town with it one of their big talking points in recent years had been the idea that Jewish people couldn't be trusted to be in the army that they weren't really loyal to the nation and voilà donc voilà genre catholique littéraire et conservateur et du coup antisémite c'est formidable hein imprisonment on Devil's Island a fantastically named prison colony off the coast of South America that made Alcatraz look like summer camp but while Dreyfus was off on Devil's Island his family started digging launching a public campaign to establish his innocence that made them very unpopular an army intelligence colonel named Georges Picard opened an investigation and became convinced not only that Dreyfus was innocent but that the real spy was a different man major Charles Estahasy Picard submitted the results of his investigation to his superiors and was mysteriously reassigned to Tunisia tiens donc mais c'est marrant de réaffecter les gens qui critiquent les collègues qui font réellement des merdes but not before giving his findings to Dreyfus' lawyers the lawyers and family started a campaign to bring Estahasy to trial Estahasy had gambling debts and a former lover of his came forward with letters showing that he hated the French army so there was motive the country began to polarize between those who supported Dreyfus and those who didn't Estahasy was court-martialed again with a great deal of press attention but acquitted in celebration the anti-Dreyfusards kicked off a wave of anti-semitic riots across the country Estahasy left the army and went to England mais attendez il y a plus The writer Émile Zola was so incensed by this that he wrote a famous letter in the newspaper titled J'accuse in which he said this whole thing is a conspiracy Dreyfus is innocent and the army are covering it up He named names and basically said si je me trompe poursuivez-moi J'accuse became a huge deal even internationally et c'est pas con de dit si je me trompe poursuivez-moi genre du coup procès donc preuve which was exactly what Zola wanted because it meant the army couldn't sweep the Dreyfus Affair under the rug if they didn't sue him they'd have looked guilty and another trial meant more lawyers and more investigators sniffing around in the end Zola was charged with libel all the while being pilloried in the right-wing press as an intellectual trying to undermine the will of the French people the cry death to the Jews swept the country in Lyon Rennes Nantes Tours Bordeaux Clément-Ferrand and Marseille même Bordeaux quoi everywhere in fact anti-semitic riots broke out and were invariably traceable to the same source popular indignation broke out everywhere on the same day at precisely the same hour under the leadership of Guerin the mob took on a military complexion anti-semitic shock troops appeared on the streets and made certain that every pro-Dreyfus meeting should end in bloodshed the complicity of the police was everywhere patent Guerin there is Jules Guerin French journalist founder of the Ligue anti-semitique and editor of the newspaper L'Anti-Juif so no prizes for guessing what he was about he was a fascist nobody would invent the word fascism for a few years and it was still emerging but looking back now the anti-Dreyfus were very obviously proto-fascists voilà donc du coup vous avez un peu l'idée bon vous avez pas le fin mot de l'histoire mais vous avez un peu l'idée de c'est quoi l'affaire Dreyfus avec un peu plus de détails alors par contre je vois qu'il y a un débat disons que la littérature va devoir prétendre à autre chose qu'à viser principalement à décrire un réel parce que sur le terrain scientifique et ben ils ont des armes plus solides totalement enfin les scientifiques ont des armes plus solides un scientifique saura décrire les mécanismes internes qui ont eu lieu lors du ressenti d'une émotion mais qui de mieux qu'un auteur pour se faire ressentir cette émotion bah non mais ça c'est particulier parce que là on parle d'art en fait quelque part est-ce que ressentir des émotions par rapport justement à un écrit c'est de l'art ou c'est une description méticuleuse d'une relation sociale en fait c'est ça la bonne question Nélienne tu vois et pour le coup les scientifiques pour le coup savent faire ressentir une émotion sur un sujet je veux dire c'est pas lieu uniquement d'être un emprunt à la littérature en fait c'est mais oui ah la police a lien indéfectible de l'extrême droite exactement exactement donc bref quand on parle de Dreyfusard etc machin on parle de ça en fait cette distinction donc dans son attaque contre les intellectuels Dreyfusard Barrès suggère que la plupart sont d'obscurs licenciés qui suivent leurs professeurs les intellectuels partisans de la révision sont identifiés à la Sorbonne et réformés Brunetière le directeur de la revue des deux mondes tente de saper les fondements symboliques de leur engagement ils se réclament dit-il de leurs compétences dans leur spécialité pour intervenir sur des questions qui ne relèvent précisément pas de cette compétence puisqu'ils sont spécialisés non seulement l'érudition et la science ne s'identifient pas à l'intelligence mais elles peuvent même lui être contraires selon lui dans la mesure où le savoir spécialisé à l'opposé des idées générales est limité et donc borné l'intelligence elle-même ne peut se substituer à l'expérience et à la fermeté de caractère et à l'énergie de la volonté la science dit-il ne donne pas conséquence pas de titre pour gouverner ses semblables oh mon dieu c'est beau on dirait presque du Raphaël Lenthoven mais dans les faits je veux dire il connaît pas la sociologie il connaît pas la psychologie ils savent pas que ça s'appelle des sciences humaines et qu'accessoirement ça décrit du coup la réalité donc les expériences des individus non parce que je dis ça comme ça mais il me semble que Durkheim même si effectivement il a tendance à dire qu'il faut rejeter les préjugés des individus et leur opinion qu'ils ont il faut quand même généraliser des cas individuels chez Durkheim parce que même si on le dit holiste donc quelqu'un qui part du point de vue de la société pour aller sur les individus et ben le point de vue de la société lui-même il est formé de quoi si ce n'est d'individus donc ça c'est voilà donc qui est lui-même principal ah oui et il rajoute pardon j'avais oublié donc voilà donc le scientisme ne sert qu'à couvrir les prétentions de l'individualisme qui est lui-même un principe d'anarchie voilà c'est genre un principe d'anarchie oh fucking shit oh mon dieu mais c'était là c'était là depuis le début les amis on est anarchiste mais c'est ça c'est ça bordel ils le disent on est fucking shit anarchiste bon c'est vrai qu'au 19ème siècle traiter quelqu'un d'anarchiste c'est genre oui espèce de gauchiste et toi tu vas être là yes ouais et ouais bah t'es gauchiste bouh le wokistan enfin bref vous avez compris l'idée salut et toi Texo ça va et toi Durkheim lui répond attention réponse de Dudu est-ce que je fais la voix Durkheim lui répond en distinguant la morale individualiste fondée sur sa philosophie sur la philosophie des droits de l'homme de l'utilitarisme égoïsme égoïste de Spencer qui lui est en effet facteur d'anarchie ok donc en gros Durkheim il est là il fait oui espèce de tocard en fait c'est toi l'anarchiste voilà c'est genre c'est ça que Durkheim dit genre c'est toi qui veux le bordel en fait il a fait Jean-Luc Durkheim il était là il a fait pardon mais il est là il a dit littéralement c'est vous qui êtes la casse quoi voilà c'est vous qui cassez l'hôpital c'est vous qui cassez c'est pas les anarchistes c'est vous les anarchistes oh mon dieu je suis fatigué je commence à dire n'importe quoi c'est parce que ces droits ont été bafoués que les intellectuels s'arrogent le droit non pas de juger par eux-mêmes mais de mettre leurs raisons au dessus de l'autorité et Durkheim de renvoyer à Bruntière à sa position de littérateur dilettant bon en gros il est en train d'insulter tout le monde Durkheim genre il est là il fait oui toi tu critiques mais en fait vas-y fais de la sociologie essaie de te parler du monde social frère enfin bref Durkheim il est à fond quoi genre c'est je pense qu'on a du bol d'avoir eu Emile Durkheim à cette époque vraiment donc la victoire du dréfusisme le combisme la séparation de l'église et de l'état favorise non seulement l'alliance vers l'église mais aussi le succès de la ligue d'action française parmi les jeunes héritiers lettrés face à la concurrence de ces nouvelles élites de la dévaluation de leur capital culturel et scolaire au moment où Charles Maurras développe sa théorie des quatre états confédérés les juifs protestants francs-maçons métèques les attaques littéraires contre la nouvelle sorbonne fourmis de notes antisémites et antiprotestantes protofascistes donc disait philosophie tube they hated communists they were very conservative and they fed on and mobilized antisemitism a lot of leftists and liberals had quite different reactions to the Dreyfus affair a lot of liberals were outraged at what appeared to be a gross miscarriage of justice and rallied around Dreyfus out of a genuine sense of belief in the system but initially at least a lot of leftists were like non vous me dites que le système judiciaire est inutile corrompue de la classe dirigente pas de merde Sherlock what is very significant is that everybody was using the topic of Jews and Judaism to think about themselves the Dreyfus affair was like the French equivalent of the OJ Simpson trial a media sensation that bitterly divided the nation and seemed to be a struggle between two competing visions of society Zola the man who wrote J'accuse was tried for libel convicted appealed retried fled the country and convicted again but the heat was on several people involved in the conspiracy started to crack including Esther Hazy who confessed that he wrote the original spy letter and had secretly been in touch with the head of the investigation against Dreyfus the entire time and one of Colonel Picard's subordinates confessed to sabotaging his investigation a conspiracy was coming to light that seemed to go all the way up to the war minister so in 1899 after years on Devil's Island Dreyfus was brought back to France for another trial that was even more of a media sensation his lawyer was shot in the street and in the end Dreyfus was found guilty again he was sentenced to 10 years in prison for treason with extenuating circumstances and then the president of France suddenly pardoned him and said there would be total amnesty for everyone involved in the conspiracy this was the last ditch attempt to just make it all go away and historians now agree that Dreyfus was from the beginning completely innocent but it still went on in 1906 the court of appeal officially acquitted Dreyfus after all why should you accept a pardon if you haven't done anything but the court of appeal didn't actually have the power to do that they should have ordered a third trial so technically he was never acquitted and it just went on and on so much so that even in 1931 after a world war had been fought a play about the Dreyfus affair had to be shut down because the audience kept fighting what the story of the Dreyfus affair shows is that antisemitism is never just about picking on an individual jewish person it's about the whole of society it's set france on fire literally in a lot of places and you may already know that it was only the appetizer to what came next ah la la merci philosophie tube donc voilà oui non mais c'est ça l'amnistie générale genre circuler y'a rien à voir et genre Dreyfus est là mais je suis innocent et surtout le mec il est jugé après quoi genre il est jugé coupable littéralement alors que son avocat a été abattu dans la rue yes et qu'en plus de ça littéralement toutes les pièces sa conviction montrer qu'il était innocent et que toutes les toutes les lettres de preuves etc c'était du faux et toi t'es là tu fais et le gars il est là il arrive il fait oui j'ai décidé d'amnistier tout le monde même tu sais il est là il est arrivé avec son gros truc communiste parce qu'apparemment c'était le communisme l'anarchie que des gens en France il est arrivé il a fait camarade le camarade Tréfuge j'ai réussi à l'amnistier et j'amnistie aussi les fof et tous les gens qui sont contre lui et qui sont pour lui parce que j'en ai marre de cette histoire voilà à la guerre ah oui oui on débute la guerre oui en fait voilà salut tout le monde voilà c'est à peu près comme ça que ça s'est passé je suis sûr historiquement que c'est exactement ça bref l'amnistie générale c'est une façon de dire circuler mais ouais salut Murine comment ça va la justice dans toute sa splendeur mais exactement c'est ça qui est magnifique donc à ce moment là bah c'est intéressant parce que les intellectuels bah ça rejoint ça quoi dans la série des conférences qu'il tient en 1908 donc là on parle de Charles Maurras voilà 1908-1909 à l'institut d'action française et qui constitue la base de son livre la doctrine officielle de l'université Pierre Lasser agrégé de philosophie d'origine béarnaise et pour fondeur du romantisme accuse la nouvelle Sorbonne d'avoir succombé à un complot de gauche fomonté par les protestants et les juifs peu après avoir commencé à paraître dans la presse l'enquête d'Agaton pseudonyme d'Henri Massy fils d'un assureur conseillère Montmartre 3 licencié en lettres et d'Alfred de Tarde fils du sociologue Gabriel Tarde licencié en droit vraisemblablement inspiré des conférences de Pierre Lasser également empreinte d'antisémitisme elle est accueillie en volume en 1911 sous le titre l'esprit de la nouvelle Sorbonne la crise de la culture française la crise du français salut l'académie française comment vous allez j'adore ce que vous faites c'est super bien vous êtes vraiment des connards simple affaire d'espionnage à foirer qui tourne au pugilet général et ensuite le président on a marre et dit à tout le monde de se débarrasser de plancher elle est belle l'affaire Dreyfus ouais donc donc là littéralement on a un bouquin qui se veut critique de la nouvelle Sorbonne des sciences et qui est là en disant oui en fait c'est la crise de la culture classique la crise du français nous allons tuer notre belle langue c'est marrant mais ça fait vachement écho à un type genre je sais pas Finkl enfin je sais pas vous savez ou tous les gens qui disent voilà que je sais pas moi la crise du français tout ça vous voyez enfin c'est c'est ça quoi voilà la crise du français voilà c'est bon c'est bon voilà taisez vous il ne s'agissait pas de mon livre je parle de Maurice Barès pour dire qu'à un moment donné le discours romantique de l'appartenance l'importance donné par le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des lumières conçu comme son propre fondement et bien ce discours et bien ce discours non non laissez vous non non abdelraff d'un fri abdelraff d'un fri laissez le terminer laissez le terminer c'est pas possible non 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 laissez le terminer on vous écoute l'infini de croûte il y a un moment il y a un tournant raciste dans mon livre c'est ce que je dis un tournant raciste du romantisme ce tournant raciste il est incarné par Maurice Barès c'est dommage j'aurais voulu voir l'extrait plus long mais voilà donc donc voilà l'attaque d'Agaton se distingue de celle de Lasser par sa défense de l'individu contre la tyrannie du groupe et par son antidéterminisme alors que l'action française pour fond l'individualisme et développe une philosophie de l'héritage cependant le fond de l'argumentation est moins différent qu'il n'y paraît l'action française condamne dans le rationalisme cartésien la philosophie des idées claires qui signifie l'accès aux idées pour tous attendez attendez je refais la phrase il condamne la philosophie des idées claires qui signifie l'accès aux idées pour tous serait-il élitiste c'est beau ça il me dégoûte le type en face oui c'est vrai les deux sont dégoûtants je vois pas qui c'est mais c'est sans contexte c'est compliqué de comprendre ce qui est en jeu totalement le despotisme que redoute Agaton est celui du nombre dont le suffrage universel comme l'école républicaine est l'instrument il s'agit moins à travers le libre arbitre de défendre la liberté que les libertés attendez moins de défendre la liberté celle des classes dominantes leur défense commune du goût et de la culture générale de l'unité spéculative l'emporte sur les divergences les attaques d'Agaton et de Lasser ne peuvent cependant être ramenées à une offensive d'action française Massy et Tarde n'en sont pas membres à cette date et ils se targuent d'avoir rallié à leur cause des représentants des milieux nationalistes et socialistes il faudrait plutôt expliquer le succès de Charles Maurras et de l'action française dans les milieux intellectuels en particulier littéraires par la justification qu'il donne au sentiment de dépossession d'une élite en déclin donc en fait ce qui fait que Charles Maurras est aussi un fasciste antichémite etc machin n'est pas seulement à l'exclure ou à l'inclure uniquement dans l'action française dans son militantisme de l'action française même tous ces gens la serre etc il faut aussi prendre en compte que c'était un style grammatical littéraire justement dans un monde littéraire qui en déclin par rapport aux sciences en tout cas dans leur description des réalités sociales la constitution en 1911 de la ligue pour la culture française ligue pour la défense des humanités et de la culture classique sous la prédisance de Jean Richepin de l'académie française avec Massis et Tarde comme secrétaire confirme l'ampleur de l'enjeu elle est patronnée par 33 membres de l'académie française dont Maurice Barès Bourget mais aussi le mathématicien Henri Poincaré qui publiera pour le compte de la ligue une brochure sur les sciences des humanités dans laquelle il explique que le latin est nécessaire à la formation de l'esprit de finesse lui-même indispensable aux savants l'académie des sciences est d'ailleurs en deuxième position après l'académie française du point de vue de la représentation au comité d'honneur 30 membres suivent l'académie des sciences morales et celle des beaux-arts 26 chacune et l'académie des inscriptions 19 au comité de direction de la ligue où trouvent nombre d'hommes de lettres Henri Bordeaux Louis Bertrand Abel Bonnard Charles Péguy André Gide et Pierre Louis tous ces gens se connaissent ce débat constitue un temps fort de la lutte de concurrence entre culture littéraire et culture scientifique les schémas les schèmes de perception mobilisée participent à la rhétorique anti-scientiste développée dans les milieux lettrés depuis le début du siècle dans le champ littéraire l'argumentation contre les scientismes prend appui sur une triple antinomie qui condense trois séries d'oppositions entre créateur et professeur auteur lector octor lector invention répétition intuition raison don application etc entre homme de lettres et savants les humanités la science la culture générale la spécialisation et enfin entre héritier et boursier opposition codifiée par albert thibaut pardon thibaudet et renvoie aux différences de recrutement social entre écrivain et professeur évoqué le plus haut ainsi qu'entre les cursus d'humanité classique et de science les arguments pour la défense des humanités contre les sciences regroupent très largement ceux qui valorisent le génie de l'écrivain l'universalité de l'homme des lettres contre le pédantisme du professeur la spécialisation du savant coupé du réel c'est ce qu'exprime Charles Peggy en opposant à l'esprit systématique de la science sa conception irréductible du génie unique inémitable inclassable ne relevant pas d'un modèle explicatif Charles Peggy écrit on ne peut sociologiquer ni le génie ni le peuple alors ça c'est drôle parce qu'il connait pas le terme sociologie il parle de sociologiquer bon c'est sociologiser mais pourquoi pas sociologiquer voilà ce qui le conduit à une forme d'anti-intellectualisme et à une mise en relation du génie avec le surnaturel bon oui Mozart n'était pas un génie désolé les gens qui le croient Mozart n'est juste le fruit de sa construction sociale ses deux parents étaient compositeurs bref à l'âge de 5 ans on tombait comme par hasard sur des minces comment on appelle ça vous savez le truc là que vous lisez pour la musique oh mon dieu j'ai plus du tout j'ai plus les termes voilà j'ai plus les termes mais bref mais bref changeons-le entre Alain Fickelkraut et Abdel Raouf Daffry ce dernier accusant le philosophe de faire l'apologie de l'écrivain antisémite Maurice Barrès et être passéiste et raciste Alain Fickelkraut accuse à son tour le scénariste d'obtenir des propos diffamatoires à son égard excédé par son interlocuteur Alain Fickelkraut eut à son encontre à ta reprise taisez-vous oui oui c'est ça du coup ce qu'on a vu alors on ne peut donc sociologiquer lol contre le savoir positif l'observation de la méthode on met en avant les valeurs proprement littéraires l'imagination l'invention l'originalité le goût contre la spécialisation on revendique une compétence plus large et une capacité d'élaborer des idées générales fondées sur la culture générale que prodiguent les humanités classiques le moment de cristallisation des luttes de classement sont des terrains d'observation privilégiés en gros le moment où il y a justement une dispute qui se créait entre les individus oui une partition merci Garn oui voilà Mozart il lisait des partitions parce qu'en même temps il en avait sous la main et ce qui est intéressant c'est que donc ce que dit Gisèle Sepirot c'est que c'est le moment de cristallisation de ces luttes donc le moment où elles vont arriver finalement à leur statut et elles vont pas le dépasser que va se retrouver justement un terrain d'observation privilégié parce que les tentatives de constatation des systèmes de classification en révèlent à la fois les principes de hiérarchisation donc les principes de hiérarchisation entre les disciplines littéraires savantes et l'arbitraire parfois par une simple inversion des signes positifs et négatifs associés en termes des oppositions qui sous-tendent les représentations légitimes ils permettent d'identifier ce qu'on peut appeler des opérateurs axiologiques sortes de catégories éthiques et de l'entendement scolastique qui confèrent un système d'opposition culturelle leur sens dans la double acception de la signification de l'orientation dans l'espace en l'occurrence le haut et le bas c'est à dire le digne et l'indigne l'efficacité sociale de ces opérateurs tient aussi comme on va le voir dans leur capacité à réaliser l'unification symbolique de systèmes de classement ou de type de hiérarchie hétérogène dans l'ordre des valeurs et dans l'ordre institutionnel il n'est dès lors pas étonnant qu'il soit un enjeu majeur de lutte symbolique dans des moments de transformation sociale c'est l'opposition entre désintéressement et utilitarisme qui fonctionne ici comme opérateur axiologique dans la tradition kantienne diffusée par l'enseignement secondaire au 19ème siècle le désintéressement fonde la supériorité du jugement éthique et esthétique et lui assure une valeur universelle en gros il n'y a pas de jugement parce que justement on est désintéressé chez Kant vous voyez un peu enfin il y a un jugement mais il est éthique et dans ce jugement éthique il y a une valeur universelle et voilà or le désintéressement est associé par les opposants aux réformes et à la conception classique de l'honnête homme de l'homme complet c'est à dire formé aux humanités gréco-latines qui constituent la base de la culture générale seule cette culture générale est garante du désintéressement tandis que la spécialisation scientifique et son supposé utilitarisme conforte l'individualisme l'égoïsme intellectuel l'égotisme intellectuel et la défense égoïste des intérêts particuliers bon là vous le voyez on est en train de broder clairement mais grosso modo il y a des notions même à l'intérieur du champ littéraire qui font justement qui forment justement si on les étudie la contradiction et pourquoi quelque part ils ne se retrouvent pas dans les sciences savantes qui décrivent le monde social notamment s'opposant dès lors à désintéressement la notion d'utilité sociale qui chez les réformateurs revêt une connotation altruiste devient utilitariste chez leurs adversaires envoyant à la fois aux philosophies matérialistes qui fondent l'action humaine sur l'intérêt égoïste le courant philosophique issu de Bethnam et de le darwinisme social de Spencer et à l'orientation professionnelle sont entendus intéressés qu'implique la spécialisation en gros finalement le littéraire c'est le désintérêt c'est l'oeuvre pour tout le monde l'oeuvre universelle alors que le scientifique spécialiste alors là il a un intérêt particulier évidemment qu'il ne va pas dire que sa discipline est mauvaise et évidemment que celui-ci aura le goût de se complaire dans sa propre merde en tout cas d'après les littéraires vous avez vu je ne suis pas littéraire je peux faire des phrases stylées en réalité c'est moins l'orientation professionnelle en tant que telle qui est visée que l'arrivisme supposé des nouvelles couches sociales auxquelles la filière scientifique et les nouvelles méthodes ouvrent les portes de l'université ce qui leur vaut d'être accusé de matérialisme chez les détracteurs de la réforme moderne l'opposition entre désintéressement et utilitarisme renvoie aux deux conceptions opposées du rôle de l'école l'éducation et l'instruction cette opposition a été codifiée par Ferdinand Brunetière dans ses célèbres articles parus en 19... alors j'ai accepté de venir parce qu'on m'a dit que je pouvais parler ici sans être coupé que j'aurais le temps de développer merci beaucoup Théa je ne savais pas que tu étais en live merci énormément alors là on parle gros cerveau aujourd'hui donc on n'a pas beaucoup de monde parce que c'est ce voilà très gros cerveau donc on est en train de parler justement des oppositions entre littérature et sciences sociales et qui arrivent justement au 19ème siècle et donc c'est très intéressant parce qu'on a parlé de Maurice Barès on parle de l'affaire Dreyfus etc machin et c'est hyper cool voilà mais très long mais on a bientôt fini de toute façon mais voilà voilà en tout cas n'hésitez pas à follow la chaîne de Théa Cake en tout cas c'est trop bien ce qu'elle fait d'ailleurs je voulais savoir j'ai rejoint je crois ton serveur Discord mais il n'y a rien dessus tu sais tu m'avais proposé un de ces quatre si on voulait se faire en live du lol ou des trucs comme ça moi je suis grave partant mais je crois qu'il est vide voilà c'est un Discord vide donc je crois que je ne l'ai pas le bon et je n'ai pas trouvé d'autres liens en fait j'ai vachement cherché pour le trouver donc je ne sais pas c'est voilà dis-moi si je suis sur le bon le mauvais je n'en sais rien je n'hésite pas à m'envoyer un lien même en MP ou quoi il faut que je m'en occupe mais en ce moment j'ai coupé les réseaux ah d'accord t'as juste mal configuré ok ok bon bah nickel alors tu pourras me de toute façon moi c'est jouer sociologue sur Discord si jamais voilà c'est pas difficile mais ouais ça va qu'est-ce que vous avez fait de beau alors vous avez joué à quoi oui si c'est le calme c'est l'apaisement évidemment on était sur Borderland 2 d'accord 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 trop bien trop trop bien lien Discord non ça c'est le Discord le mien Demeter ah oui non mais t'as raison comme ça elle peut me trouver plus facilement oui on remarque pas bête pas bête du tout c'est ultra basé bravo félicitations bah oui non mais voilà c'est bien parce que moi je suis assez abruti depuis que je suis revenu du Berne je sais pas ce qui m'est arrivé depuis ce week-end donc du coup et je vous jure j'ai fumé aucune plante aucun truc mais du coup je suis vraiment abruti et heureusement j'ai un chat heureusement j'ai un chat super avec des gens très sérieux qui qui arrivent à faire ce qu'il faut quoi voilà merci beaucoup donc là voilà donc on parle des oppositions t'as un peu la tête dans la brume mais ça va ouais non mais demain demain je dors je vous jure demain je dors à fond voilà c'est mon jour de pause de stream demain je ne stream pas je dors voilà c'est officiel voilà essayez pas de hein de broder après vous pouvez toujours me faire chier en débattant sur le discord j'aime bien beaucoup répondre aussi parfois mais voilà c'est voilà voilà tac 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 et le rôle streamer voilà moi je lurk un peu j'essaie d'écrire oui il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc du coup on va parler de l'école bon les détracteurs de la réforme on en a parlé etc bon alors ce nom vous dit quelque chose moi en tout cas il me dit quelque chose Ferdinand Brunetière c'est un mec qui sera Girga Reak et il me semble même qu'il est un des investigateurs contre la sociologie pendant pendant justement la sa rééducation sous Vichy voilà donc il n'y a qu'un pont à faire entre Vichy et le sujet voilà par contre Ferdinand Brunetière il a 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 je retrouverai si c'est Brunetière en tout cas il me semble bien qu'il était vraiment très contre très anti science sociale voilà bref donc Brunetière qui venait de proclamer la faillite de l'idéal scientifique défini par Rénon mettait ici en garde contre l'inéducation purement scientifique et le dénier au savant l'esprit critique en gros voilà le savant n'a pas d'esprit critique et quand il apprend à des enfants à être critique c'est pas vraiment de la vraie critique c'est pas de la morale c'est pas bien c'est pas le rôle de l'école voilà je la fais simple la force symbolique des opérateurs axiologiques j'adore ce terme ça pyro mais bon même moi tu me perds un peu quand tu utilises ce terme mais bon donc les opérateurs axiologiques donc les gens dans leur logique d'action tiens dans leur capacité à unifier des hiérarchies institutionnelles et des systèmes de classement hétérogène en gros il y a des systèmes de classement il y a des systèmes de hiérarchie pour autant elles sont pas les mêmes d'un individu à un autre voilà notamment d'une discipline à une autre c'est pas les mêmes classements qu'il y a au sein des sciences savantes que des sciences littéraires enfin des sciences savantes non des sciences sociales bref jpp donc associé à la hiérarchie institutionnelle entre deux types d'enseignement l'enseignement secondaire général classique et l'enseignement spécial moderne mais aussi à deux ordres de l'enseignement le secondaire et le primaire le premier inculquant un rapport désintéressé à la culture les enfants à l'opposé du rapport fonctionnel et utilitaire propre à l'instruction primaire ah non c'est l'inverse pardon le couple désintéressement utilitariste utilitarisme sert encore à différencier l'ancienne rhétorique de nouvelles méthodes de la recherche que promieux la Sorbonne rénovée l'historicisme le positivisme donc une forme de hiérarchisation entre différentes manières de voir justement les sciences même si c'est pas une hiérarchie en soi qui se veut comme un système dominant de telle ou telle science mais ça c'est autre chose salut parce que François tu vas bien désolé on est hyper turbo gros cerveau là ce soir c'est un sujet intéressant mais long donc voilà euh tout ça donc pardon je relis un petit peu cette page bon vous savez quoi je vais pas forcément lire lire cette partie mais grosso modo notez que les sciences sociales elles remettent en question ou plutôt les savants dans l'université remettent en question le rôle des littéraires dans les écoles aussi et dans le fondement même de la scolarité voilà parce qu'en même temps ça montre une démarche critique aussi des formes de littérature et de ce que transmet la littérature à travers à travers le caractère non spécialisé de son sujet alors que les savants c'est spécialisé quand vous allez aller parler de lois naturelles en science c'est pas la même chose que de lois naturelles en termes de morale dans un projet littéraire vous voyez c'est pas du tout la même chose en science vous allez avoir des méthodes etc des débats et tout et donc quand vous inculquez ça aux enfants bah grosso modo ça leur permet d'avoir une forme d'esprit critique sur le réel vous voyez quand vous dites la science n'est pas le fait d'opinion ou en tout cas elle doit s'écarter de ses opinions alors vous donnez une démarche aussi intellectuelle aux gens pour se dire attention je ne suis pas au courant de ça je ne sais pas donc est-ce que pour autant je peux dire que c'est réel je sors juste de mon tunnel avec les petits avec les petits particulièrement en forme ce soir je me concentre ça va le faire très bien et bien bon courage merci d'être là en tout cas salut super stream j'ai fait des études de lettres classiques et je suis fatigué de voir comment les humanités sont très souvent évoquées ou utilisées par des conservateurs on voit toujours à l'heure actuelle que les lettres classiques sont un moyen de faire du tri dans certains milieux je fais référence aux spécialités des élèves reçus au concours de l'ENS Ulm qui sont très majoritairement des lettres classiques c'est la méta pour y rentrer oui effectivement c'est vrai Lucien et d'ailleurs c'est un sujet assez intéressant parce que des gens même à Ulm ou à l'ENS sont très contestataires aussi un peu de ça mais effectivement j'ai notamment un ami à moi PEDM qui a un site hyper intéressant qui est docteur enfin qui est en train de faire son doctorat en sociologie et en fait c'est intéressant parce qu'il a fait normalement si je retrouve il a fait donc donc ça c'est sa recherche les sujets de concours de l'ENS voilà voilà et ça c'est hyper intéressant parce que lui il a les résultats des sujets et il a les bonnes copies en fait donc par exemple les écrits à l'ENS les oraux les écrits divers etc et là vous pouvez avoir mais toute une panoplie de choses quoi 49 contributeurs et contributrices 107 copies qui ont été transmises voilà on en trouve 121 sur le site donc donc voilà lettres et sciences sociales notamment donc là par exemple les bonnes copies celle-là elle a eu 17 celle-là elle a eu 18 en 2022 à propos du texte de Georges Pérec voilà l'écrivain authentique et celui qui écrivait se connait mieux lui-même et publiant en apprend aux autres à mieux se connaître à travers qu'il leur communique de l'expérience particulière que l'oeuvre lui a permis d'abord à son usage déguisé ou délucidé de Michel Léris enfin en fait vraiment Simone de Beauvoir Foucault bref vous avez plein de bonnes copies d'ailleurs et vous avez même tous les sujets qui sont notés de chaque année donc ça c'est ouf par contre depuis 84 en français c'est marrant voilà et donc là par exemple cette copie elle a eu 19 donc on a les résultats des copies de l'ENS donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble la tronche des copies concours ENS qui sont là c'est très bien noté vous avez des exemples voilà ce qui se conçoit bien observe clairement et le mot pour j'ai du mal à lire cette forme d'écriture c'est incroyable les écrits comme ça j'ai du mal à lire sauf la mienne mais voilà donc voilà bref c'est un site qui peut vous intéresser si un jour vous voulez candidater à l'ENS ou connaître un petit peu ou voir un petit peu c'est quoi l'élite de la France entre guillemets mais c'est très intéressant en tout cas comme représentation de la chose mais ravi en tout cas de ton témoignage Lucien de voir justement malheureusement que ça existe toujours ce qui se conçoit bien s'énonce clairement c'est ça et les mots pour dire pour le dire arrivent aisément voilà ou non ça non oui il me semble aussi il me semble aussi ouais je connais très mal oh là là c'est terrible moi j'ai une rose moi franchement j'ai une culture sociologue mais pas j'ai pas une si bonne culture que ça on a les bonnes copies en sociaux d'ailleurs à Paris-Saclay qu'est-ce qu'une catégorie sociale bonne copie 18,5 à Paris-Saclay je vais essayer bon je vais arriver de suite à une citation on va aller direct dans le truc selon Charles Maurras c'est précisément parce qu'elle confère notamment l'éducation littéraire une supériorité culturelle que les dirigeants démocrates dans leur volonté de niveler les esprits veulent supprimer les études latines la valorisation du capital culturel hérité à travers la défense du jugement et du goût trahit en fait la crainte de la dévaluation des capitaux scolaires c'est pourquoi le débat déborde très vite les milieux scolaires et universitaires en gros ce qui est intéressant c'est que Charles Maurras lui-même dit finalement ce qui est l'inverse à l'origine finalement on revoit la littérature au fait qu'elle n'explique pas réellement le monde social parce que justement elle critique oh là là elle permet aux individus de ne pas être limités par la social-démocratie Charles Maurras toujours du bon côté de l'histoire antisémite de merde dans ce dispositif la sociologie durkémienne occupe une place de choix ne prétend-elle pas d'investir la morale et l'étude des mœurs qui était jusque-là un des domaines de prédilection des hommes de l'être qui plus est en instituant une science des mœurs elle se place dans une position de stricte observation en dehors de tout jugement de valeur et de normativité même lorsqu'elle aborde des problèmes sociaux contemporains comme le suicide cette posture qui aurait pu être saluée écrit Gisèle Sapiro pour son désintéressement lui attire au contraire les foudres des hommes de l'être car elle prétend se situer au-dessus et au-delà de la morale qu'elle prend pour objet de plus en comparant la morale et la religion les peuples civilisés et à celles des peuples dits primitifs guillemets elle heurte le préjugé profondément ancré dans la culture lettrée de la supériorité de la civilisation occidentale considérée comme une et unique enfin du fait des origines juives de Emile Durkheim elle constitue une parfaite illustration de la thèse du complot ourdie par la nouvelle élite républicaine pour dilapider l'héritage classique et désagréger la société traditionnelle parce que c'est bien connu voilà à l'époque la judéité c'est là pour détruire le monde of course et donc comme Emile Durkheim est juif voilà bon après il y a tout un parallèle qu'on peut faire entre judéité et sociologie il y a un article américain qui est assez cool là dessus que m'a envoyé un ami récemment je pourrais peut-être vous le retrouver mais il me semble que voilà c'est alors c'est un article pardon re-reading Durkheim in light of Jewish law how a traditional rabbinic strong model shape his scholarship donc pour le dire en traduction relire Durkheim à la lumière de la loi juive comment un modèle de pensée rabbinique traditionnel façonne son éréduction donc comment la sociologie finalement l'école turquémienne a été justement d'une certaine manière utilisée ou pas utilisée d'ailleurs mais a pu avoir en fait une origine aussi liée à une forme de théologie ce qui est pas totalement con parce que quand on y pense en réalité il faut comprendre une chose c'est que le lien entre savoir religieux théologie et science bah en fait les deux les disciplines scientifiques relèvent aussi d'une forme de croyance maintenant il faut voir que la différence c'est qu'elles ont des méthodes bon la théologie aussi mais elles ont des méthodes qui sont pas basées uniquement sur une lecture de canon ou sur une interprétation du réel et du vivant uniquement comme allant de phénomènes finalement très méta métaphysique inexplicable etc l'objectif des sciences c'est de rendre compte d'un phénomène dont on peut en tirer des lois naturelles pour reprendre Yves Gingras donc le lien peut être fait très intéressant parce que ça peut être un socle mais maintenant il faut regarder au delà mais voilà donc c'est un article qui a été fait par excusez moi il faut juste cite l'autrice quand même et je ne l'ai pas je n'arrive pas à trouver l'autrice je suis vraiment vraiment naze aujourd'hui vraiment honteux voilà par Taylor pardon Taylor Page Winfield pardon voilà dont vous avez d'ailleurs qui est je crois à Princeton University au département de Princeton c'est ça aux USA voilà mes sujets intéressants donc bref le sociologue c'est un enfoiré et en plus il est juif et oh mon dieu il décrit justement que la civilisation horizontale occidentale c'est une civilisation parmi tant d'autres oh là là le salaud j'imagine aussi une différence se fait sur une méthodologie construite sur la reproductibilité des expériences ah pas forcément pour les sciences sociales pas forcément la reproductibilité des expériences même la plupart des disciplines scientifiques en réalité l'utilisent très peu il faut le savoir tu as beaucoup de physique théorique par exemple qui n'a aucune base de reproductibilité des expériences en soi puisqu'elles n'ont pas de fait empirique et il faut savoir une chose intéressante c'est que tu as des sciences ou des disciplines comme les mathématiques qui par exemple s'éloignent justement de ça tu peux reproduire des expériences de pensée des expériences de logique mais pour autant est-ce que pour autant cela est une expérience réelle voilà donc l'épistémologie est plus complexe en fait sur les sciences mais donc je pense même que c'est un frau problème parfois on m'a fait une critique récemment qui est très juste on m'a dit pourquoi tu te fais chier à essayer de justifier par l'épistémologie ce qu'est une science ce que l'on sont les sciences sociales par rapport aux sciences alors qu'il suffit juste de parler concrètement des effets qu'elles ont eu structurants dans notre société c'est exactement ce qu'on a là je veux dire Durkheim à l'époque où il écrit les règles de la méthode sociologique amène réellement une méthode sociologique à une époque où jusque là tout le monde est en train de bâtir ses propres lois du monde social tout le monde a compris que le nouveau carcan philosophique qui est dépassé par plein d'innovations n'arrivera pas à décrire de manière métaphysique le monde social qui nous occupe qui est beaucoup plus complexe et un type arrive et dit j'ai une méthode pour le décrire et c'est de là que va partir justement le fait que cette description elle a une factualité parce qu'elle s'est ancrée dans le réel Durkheim quand il écrit les règles de la méthode sociologique et qu'il explique que les prénotions doivent être écartées que nos préjugés sur ce que nous pensons vrai du monde social doivent prendre une position non pas de faux mais de juste à travers une vision pas morale mais méthodique alors on en vient réellement à faire du monde social une vision disciplinaire on en vient à rendre compte des faits sociaux comme des choses non 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 je sais parce que mais je le précise t'inquiète je le précise quand même c'était juste ça mais ta question est importante et vraiment que vous soyez opposé à cette vision ou pas du tout n'hésitez pas même à me dire des choses là dessus moi ça m'inspire de ouf mais voilà parce que je trouve que c'est des questions légitimes ce que tu as dit parce que François cette remarque est-ce que la science c'est la reproductibilité est-ce que la science c'est ça et ça et voilà et quand je dis Durkheim il a amené beaucoup je pourrais parler de Bourdieu et de sa sociologie sur l'éducation ça nous a permis de rendre compte les effets de classe sociale des effets de catégorie qui pourtant ont été un construit arbitraire basé uniquement sur des schèmes de perception méthodologiques des sociologues on a créé des classes sociales mais la question est-ce qu'elles existaient vraiment Karl Marx pour lui les femmes n'étaient pas un genre la femme n'était qu'un objet salut bazar des faits merci pour le follow donc vous voyez bien quelque part que la manière dont on a construit un objet est toujours polémique conflictuel mais en même temps avance et s'accompagne souvent de progrès et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait noter et juger les sciences à travers toute une histoire de leurs idées et une histoire de leurs institutions les institutions qui cadrent ces idées sporadique les remarques antisociologiques d'agatones étaient surtout inspirées par Alfred de Tarde renvoyant à la concurrence directe entre son père et Durkheim Gabriel Tarde à rappelons-le développer une théorie de la psychologie sociale qui explique les faits sociaux à partir de deux notions l'invention et l'imitation cette opposition qui conforte les sentiments de supériorité des élites a rencontré un vif succès dans les milieux mondains en revanche le livre épais de Pierre Lasserre qui se penche de près sur l'oeuvre des universitaires qu'il pourfend fournit le meilleur condensé de l'argumentation antisociologique l'affaire Dreyfus la toile de fond de l'argumentation c'est ça qui la forme c'est l'affaire Dreyfus le succès de la sociologie est un succès purement politique Lasserre comme Agaton s'appuie sur Célestin Bouclé qui d'ailleurs est sociologue et même un des premiers Durkheimiens pour affirmer pour l'affirmer d'ailleurs avant l'affaire l'affaire Dreyfus elle était la cendrillon de la philosophie de la philosophie universitaire à présent nous dit Lasserre non seulement Durkheim était un pouvoir exorbitant à la nouvelle Sorbonne et dont les conseils de l'université mais la sociologie a pris la place de l'ancienne philosophie comme clé de voûte des autres disciplines elle est devenue la doctrine officielle de la Sorbonne en faisant prévaloir la pédagogie contre les méthodes de l'ancienne ENS et prétend imposer sa direction aux sociétés et inspirer les gouvernements cette pédagogie qui n'en est pas une autant que cela s'enseigne la bonne pédagogie est écrite dans les expériences et la pratique des bons maîtres se résume à l'horreur de tous ce qui est individuel elle est le véhicule du despotisme peut-être un véritable éducateur enfin celui qui traite le sentiment et le cœur de parties basses et obscures de nous-mêmes et ne voir enfin ne conçoit n'imagine et ne révère dans le monde que ces êtres vagues monstruos tyranniques incompréhensibles et farouches comme le dieu des juifs l'être social citation de la serre qui plus est le sociologue lui-même fort de ses méthodes quantitatives se prend pour un dieu selon Charles Péguy qui dans un texte posthume brosse un terrible portrait de Durkheim un professeur de l'excellence et de la légitimité du gouvernement absolu et de la populace en matière de conscience religieuse et morale contre la sociologie durkheimienne se dressait un habitus façonné par l'éducation littéraire et les humanités classiques qui visaient à réassurer les futures élites de leur supériorité intellectuelle et les préparer à intégrer les classes dirigeantes l'identification du béarne du bien et du vrai pardon du beau du bien et du vrai par lesquels la sûreté du goût dans le domaine esthétique confère une autorité en matière morale un mode de pensée essentialiste qui récuse l'arbitraire social en justifiant les privilèges qu'accorde la naissance comme condition nécessaire au désintéressement une philosophie de l'héritage comme garant de la moralité toutes les dispositions ne pouvant que se hiérarchiser devant les postulats de la sociologie il faut prendre il faut prendre à la lettre le mot de la serre contre le livre de Lévi Brühl la morale et la science des mœurs il dit je cite l'école idéale du crétin primaire conformément aux gènes d'opposition entre créateurs et professeurs les valeurs littéraires sous-tendent les attaques d'ordre formel contre la sociologie la boursouflure scolaire du style de Durkheim l'ennui qu'il suscite son obscurité les formules compliquées pour dire des choses simples la serre ne cesse de traduire Durkheim en français voire des évidences ou inversement le parti de prendre le contre-pied des évidences du sens commun cependant ces attaques formelles sont autant d'armes pour disqualifier le fond ainsi la sociologie durkheimienne apparaît à ses détracteurs comme un mysticisme pseudo-scientifique fondé sur des abstractions déductives de syllogismes de tautologies en soi la sociologie ne fait que se répéter sur des choses qui sont déjà connues la sociologie ne montre point la société d'un point de vue savant mais est juste un construit religieux politique et moral qui a juste pour but de mettre en place le wokisme et le judéo-bolchévisme en avant les grandes ressources de son esprit c'est la tautologie écrit-il mais à la différence de monsieur de la placide de la palisse pardon il excelle à l'obscurcir solennellement fin de citation qui supplante le raisonnement par des manœuvres des artifices des sophismes et des jeux de mots telle l'identification de la culture générale au dilettantisme l'idée que le fait social est indépendant des individus et surtout des consciences individuelles ne pouvait que heurter l'habitus lectré la sociologie nie la doxa du libre arbitre allant jusqu'à prétendre que les individus peuvent se tromper sur les motivations de leurs actes contre la psychologie des consciences individuelles elle établit les faits sociaux à partir de l'histoire la résistance à l'historicisation la négation de l'histoire sont une des caractéristiques majeures de ce mode de pensée et socialiste à l'histoire des faits les détracteurs de la sociologie opposent l'histoire des idées des individus selon Agaton que l'invention des chemins de fer soit imputée à des causes économiques et non aux états de conscience d'un papin ou d'un wat était saisissable seulement pour l'esprit de finesse écarte à jamais toute véritable intelligence de l'histoire et de toute prévision à cette philosophie de l'histoire et à cette histoire de la philosophie idéaliste convient mieux la psychologie sociale élitiste de Tarde fondée sur la théorie de l'imitation l'invention étant l'apanage de quelques individualités en gros quelque part c'est avantageux de se dire que c'est juste un récit littéraire qui peut rendre compte de la réalité sociale parce que dans ce récit il y a une élite il y a une histoire des grandes personnes il y a cet aspect là très heureux d'ailleurs de dire que tout ça n'est pas réservé à tout le monde contre le morcellement de l'intelligence écrit-il qu'implique la division du travail scientifique Agaton réclame à l'instar de Peggy le rétablissement dans ses droits de la philosophie de l'unité spéculative et Lacer développe une histoire de la philosophie fondée sur la concentration des concepts salut Autonomims ça va je suis joyeux comme l'histoire des faits le principe de méthode qui préconise de traiter les faits sociaux comme des choses ça c'est Durkheim prête à l'accusation de matérialisme en gros oui Durkheim n'est qu'un matérialiste c'est sombre c'est le communisme cette attaque a été réfutée par les Durkheimiens qui ont souligné que les faits sociaux consistent en représentation en manière de penser et de sentir voici ce qu'écrit justement Evelyne Séverin je crois Qu'importe réplique Lasserre si le milieu social produit ses représentations ses influences et la façon dont une plante s'écrète et si on ne remarque rien en elle qui tienne au choix de l'intelligence et du coeur comparé à l'esprit proprement dit elles sont bien des choses sinon matérielles du moins animales les liens qu'elles établissent entre les hommes liens de la religion de la patrie des mœurs sont d'essence animale on touche là au coeur de l'accusation la sociologie prétend expliquer la société civilisée par l'observation des sociétés dites primitives par les sauvages les travaux de Durkheim Moss et Lévi Brühl en question par les aliénés par le crime encore une citation de Lacer quoique faut-il le citer que le crime soit défini non pas par sa nature intrinsèque par son essence mais par le fait qu'il est constitué comme tabou par la conscience collective que la philosophie de l'histoire soit fondée par le totémisme et sur la prohibition de l'inceste qui repose sur une règle d'exogamie et non sur une règle naturelle ou rationnelle que la nature de cette règle soit la même chez les peuples civilisés que chez les peuples primitifs que la barrière entre les sexes tienne à la représentation du sang et plus particulièrement du sang monstruel bref que la morale dérive des mœurs et ne leur préside pas que le principe de morale de civisme et de sociabilité de goût ne soit que des justifications postiches des coutumes primitives voilà qui était intolérable pour Lacer le fait que l'on ramène le fait que quelque part quand on parle finalement d'une certaine manière de ces choses là de ce qui serait du primitif ou de l'occidental ou du évolué ce n'est jamais plus qu'un point de vue un point de vue dans une société donc qui est située et ça Durkheim l'avait compris ainsi fondé les origines de la civilisation sur un principe lié à la féminité à la nature féminine contrarie là encore un des présupposés implicites de cette doxa lettrée l'opposition masculin-féminin sous-tend en effet les représentations savantes et demi-savantes de la différence entre peuple civilisé et peuple primitif théorisé dans la théorie des climats de Montesquieu à travers une série d'antinomies renvoyant aux couples d'oppositions actifs passifs production reproduction maîtrise de soi abandon aux instincts et aux passions culture nature pour différencier les peuples du nord des peuples du sud elle s'est déplacée après la défaite française de 1870 pour marquer selon les mêmes schèmes d'appréciation la distinction entre un occident héritier de la tradition gréco-romaine et un orion barbare or ce schème sous-tend aussi un des discours racistes qui contribue aux juifs d'ailleurs des propriétés féminines à la suite des thèses de Charcot établissant comme pour les femmes leur vulnérabilité aux maladies mentales du fait de la prétendue fragilité de leur système nerveux Lasserre ne se prive pas d'exploiter cette veine antisémite en imputant la théorie durkémienne aux origines confessionnelles de son auteur il dit je cite sans préjudice de ses autres beautés cette seconde théorie ne sembla-t-elle pas comment dire un peu cachère fin de citation en fait c'est assez drôle et horrible à la fois c'est de voir que les attaques qui sont faites à Durkheim à l'époque aux sociologues aux premiers sociologues français sont des attaques clairement qui sont faites contre leur judéité qui sont faites contre la féminité parce que c'est négatif les femmes en fait les ressources littéraires sont littéralement utilisées de manière à une description du monde social à l'époque qui est raciste antisémite et sexiste voire misogyne le même discours raciste dénié aux juifs comme aux femmes tout sens moral ce reproche est latent dans l'argumentaire de la serre l'origine superstitieuse des croyances dans les sociétés dont la cohésion repose sur la solidarité mécanique rabaisse la civilisation au rang de fétichisme à la culture générale au rang de justification lettrée de ses croyances ce que dit Durkheim avec la solidarité mécanique c'est qu'en réalité en fait on ne mesure pas une société uniquement sur le fait qu'elle serait primitif mais juste sur le fait que le lien social y est plus visible dans les sociétés dites primitives ce que Durkheim appelle des civilisations ou plutôt des sociétés mécaniques les gens ont tous des intérêts qui sont clairement visibles je ne sais pas fabriquer un coussin mon voisin sait le faire je fais du troc je lui donne ce qu'il faut etc dans les sociétés organiques les individus ont une perte de repère ils ne savent pas qu'ils sont dépendants de leurs facteurs car ils ne le conçoivent pas pourtant quand ils reçoivent leur courrier pour payer leur facture c'est grâce à quelqu'un une petite main qui leur a permis d'avoir accès à ce courrier en fait les rapports sont très rationalisés à tel point qu'on en oblitère le sens social des choses on a créé une forme d'individualité qui existe en réalité dans un collectif là où dans les sociétés mécaniques le collectif existe d'abord Durkheim ne dit pas cette société est primitive par rapport à celle-là ok il utilisait le terme de primitif clairement mais il explique bien que la nuance se trouve que dans ces civilisations dans ces sociétés on se pense d'emblée dans un collectif ce qui n'est pas le cas dans les sociétés modernes et ça la serre il a du mal d'accepter pour lui c'est comme pour Agaton c'est précisément cette culture générale produit de l'éducation publique qui est la condition de la cohésion morale de la société autant dire que la cohésion morale de la société repose sur les élites si elle réfute toute solution de continuité entre la civilisation occidentale et la culture primitive la rhétorique réactionnaire récuse aussi dans un même rejet du schéma évolutionniste la notion de progrès à laquelle elle s'oppose l'idée de la décadence entraînée par la modernité politique et notamment à travers la philosophie des droits de l'homme l'idéal démocratique la décadence économique aussi par la division du travail le capitalisme car oui malheureusement l'extrême droite est capable de critiquer est une formulation de critique du capitalisme on sait que derrière le fascisme et le capitalisme c'est main dans la main mais il ne faut pas oublier ça le conservatisme se vend comme une alternative au capitalisme ils en font la critique et surtout et là c'est le plus drôle parce que vous l'attendez ils s'opposent à l'idée d'une décadence aussi culturelle le romantisme et ses avatars naturalistes et symboliques Lasserre reproche ainsi à Durkheim de vouloir substituer aux liens sociaux résultant de la communauté morale et sentimentale les liens congendrent la division du travail ceux de la solidarité organique et de la considérer comme supérieure comme si Durkheim faisait finalement une morale en mode oh là là la société organique c'est vraiment de la merde par rapport à la société mécanique alors que c'est pas son propos pour lui toutes les institutions humaines écrit Lasserre intérieure à l'ère de la division du travail de la sociologie scientifique et sans doute aussi de la puissance des juifs reposent sur des superstitions grossières que Lasserre ne va jamais définir Moi aussi je sais parce que François moi aussi j'aurais utilisé l'inverse Oui Primitif sans y mettre de jugement de valeur Oui il utilise même des guillemets D'ailleurs même quand il utilise le mot race Durkheim il met des guillemets j'ai retrouvé ça en relisant les règles de la méthode Enfin Lasserre prétend lever le paradoxe que représente l'alliance entre la philosophie individualiste des droits de l'homme et la sociologie Durkheimienne qui subordonne l'individu à la société aux attaques du type de celle de Brunetière qui dans l'article cité plus haut reprochait au scientisme de couvrir les prétentions de l'individualisme Bouglet a riposté que de la division du travail social est un acte de contre-individualisme Lasserre lui oppose un autre argument développé par la rhétorique antisémite de l'époque à savoir que les juifs travaillent à la dissolution des peuples et des nations au sein desquelles ils forment un corps étranger Il n'a aucune preuve de ce qu'il dit mais voilà c'est du racisme c'est de l'antisémitisme Tiens c'est la thèse du complot juif international qui avait pris corps d'ailleurs à la suite de l'affaire Dreyfus Écoutons un petit peu ce que dit Lasserre dans le romantisme français en 1907 Que c'est étrange ce juif aurait démenti l'instinct de sa race et tout au moins l'éternelle politique de sa nation en travaillant chez les autres non à la dissolution mais à la recomposition sociale en leur recommandant non l'anarchie mais l'archie L'oeuvre d'Émile Durkheim serait inspirée des mêmes sentiments qui ont inspiré un teine au renom à de la réforme intellectuelle et morale et un bourget à un drumon et à un barès à un moras leur vue sur la reconstitution du corps français En fait explique Lasserre tout cela est un leurre L'alliance de la sociologie durkheimienne avec la philosophie des droits de l'homme repose sur la volonté commune d'anéantir la civilisation la tradition en réduisant la culture générale comme principe de la cohésion morale et vise donc la désagrégation sociale La sociologie durkheimienne est un mot une mauvaise métaphysique qui cherche l'alibi expérimental selon lui parce que Durkheim a besoin d'un dieu immanent ce dieu des n-words oui je vais pas le dire mais vous avez compris de qui il parle est le dieu immanent de la sociologie durkheimiste Lasserre y reconnaît le panthéisme allemand de Fichte dont il a établi les affinités avec le messianisme révolutionnaire dans sa thèse sur le romantisme français Durkheim n'a-t-il pas du reste rallié dans la conclusion du suicide et dans les rééditions de sa thèse de la division du travail social la doctrine collectiviste confirmant ainsi les prophéties du malheur selon laquelle le dogme irréaliste des droits de l'homme engendre aussi bien l'anarchie que le collectivisme d'un côté l'idée abstraite de liberté exalte l'individualisme au détriment de l'ordre social fondé sur les hiérarchies dites naturelles de l'autre l'égalitarisme renforce le pouvoir centralisateur la passivité mécanisme et le déterminisme fatalisme romantique aidant c'est marrant ma call take c'est que Durkheim n'aurait pas été aussi pertinent s'il n'avait pas été juif c'est un peu l'article que j'ai mis en avant juste avant ici Autonomips pour ton prosémitisme bien sûr des romanciers sociologues si le courant ultra conservateur est réactionnaire où se recrutent les principaux pourfondeurs de la sociologie Durkheimienne travaillent à attiser l'antiscientisme les traits contre la nouvelle Sorbonne il élabore parallèlement un autre stratégie visant à se réapproprier la science et à proposer une synthèse entre traditionnalisme et science cette stratégie correspond aux orientations de l'église catholique qui se réclame depuis l'encyclique le atemi patris de la philosophie thomiste et préconise le réalisme intellectualiste considérant considérant que la solution monarchiste est la seule conforme aux enseignements les plus récentes de la science Paul Bourget se donne comme objectif de prendre au révolutionnaire la science contre la philosophie subjectiviste du devenir acclimaté par le bergonisme le bergsonisme contre la poussée du mysticisme et d'irrationalisme l'action française construit une philosophie sociale qui se réclame de la scientificité dans la continuité de Maurice Barrès fondé sur les principes de l'hérédité de la continuité et de la race l'empirisme organisateur de Maurras se veut une politique scientifique réaliste dans la tradition des penseurs contre-révolutionnaires Bonald et Demestre de la sociologie le plaisienne du positivisme de Comte et du déterminisme environnemental de Tain à la science rationnelle déductive qui applique des idées et des systèmes a priori en faisant table rase de la tradition il oppose la science expérimentale adossée à l'expérience de l'histoire Bourget explique que les sociologues ont commis une erreur de méthode en recourant à la biologie évolutionniste en identifiant naturel et vivant fait de vitalité morale et fait de vitalité organique et qu'il leur faut des méthodes propres il affirme l'irréductibilité du fait politique éthique religieux la coutume est une expérience instituée par la nature pour tout ce qui touche aux mœurs l'histoire en est une pour ce qui touche à la politique et là vous voyez vraiment le truc malin c'est à dire que considérer déjà que la sociologie est purement évolutionniste bon il y a des trucs évolutionnistes un peu chez Durkheim mais considérer que c'est évolutionniste wow ensuite considérer que d'une certaine manière il y a une forme irréductible de la politique et du fait éthique et religieux bah c'est ne pas analyser les mécanismes de cette construction c'est ne pas voir que c'est un construit socialement même Paul Bourget écrit si nous constatons que toutes les périodes et on a bientôt fini que toutes les périodes de prospérité pour les peuples ont impliqué certaines conditions et toutes les périodes de décadence certaines autres nous serons scientifiques en concluant que très probablement la pratique des unes améliorera un pays que la pratique des autres détériora davantage alors lui il fait carrément un jugement moral entre un pays et un autre l'idée de décadence de dégénérescence est au coeur de cette doctrine et Bourget se pose en psychologue de la décadence en clinicien et thérapeute faisant du roman une des méthodes de la psychologie sociale permettant de dégager à travers les maladies morales qu'il étudie les grandes lois de la santé la vérité à laquelle aboutit ce médecin du social et l'observation par lesquelles couche les couches profondes du pays des lois essentielles de la famille conformément à l'enseignement de la sociologie de Bonald et de Leplé la famille est la loi naturelle sur lesquelles repose l'ordre social et politique qui a détruit l'individualisme républicain le remède sera la religion non pas la foi mystique mais une foi mal viril fondée sur une adhésion de l'église comme institution garante de l'ordre social c'est marrant parce que ça lit vraiment le côté phallique genre voilà faut que ce soit mal faut que ce soit viril faut être fort mon dieu j'arrive au pire moment tu m'étonnes Johnny comment vas-tu le romancier sociologue Paul Bourget trouve un continuateur en la personne d'Henri Bordeaux qu'il a rejoint à l'académie française ce romancier de la famille bourgeoise catholique militant et compagnon de route d'action française auquel il est reproché de mettre son art au service d'une doctrine s'est vu érigé par la critique académique au rang de sociologue et de disciple de Leplé qui a conscience de n'avoir cherché à atteindre citation à atteindre aux conclusions générales qu'à la faveur d'une observation patiente des faits particuliers contre l'université l'académie aura ainsi consacré ses propres sociologues romanciers psychosociologues et sociologues qui se veulent les héritiers de Leplé en gros ils ont essayé quelque part de dévoyer ce qui serait la sociologie qui n'est pas une sociologie juive clin d'oeil clin d'oeil guillemets guillemets Le conflit structural entre homme de lettres et homme de sciences explique en grande partie pourquoi en France toute une fraction du champ littéraire des écrivains de l'académie française en tête a été à la pointe des combats antirépublicains de l'affaire Dreyfus au régime de Vichy le thème de la décadence forgée par la nouvelle droite au tournant du XXe siècle a eu un formidable postérité jusqu'à Vichy c'est sur cette base que dans un numéro spécial de je suis partout sur les juifs pardon je suis partout sur les juifs je suis partout sur les juifs datant de 1939 Lucien Rebatté qui a évolué de l'action française au fascisme dénoncent le travail de dévirilisation opérée par les juifs contre l'élite chrétienne la sociologie de Lévi-Briul et Durkheim qui se réduit selon lui à un culte de la société à opposer aux religions le totem contre la croix occupe une bonne place dans la liste des oeuvres dont il recommande l'autodafé c'était Gisèle Sapirou du coup pour un chapitre qui s'appelle le savant et le littéraire les hommes de l'aide contre la sociologie durkheimienne donc voilà donc la sociologie responsable de la perte de virilité mais c'est pour ça mais c'est pour ça que j'ai une perte de virilité c'est pour ça que je suis LGBT c'est à cause de la sociologie voilà c'est ça vous savez que un certain écrivain avait écrit je cite que enfin je cite je paraphrase plutôt parce que j'ai pas cité sur la tête faut pas déconner non plus mais il avait écrit un truc comme ça les idéologues matérialistes et structuralistes de la Sorbonne en bons philosophes transforment leurs élèves en gays voilà vous savez qui a écrit ça c'est Maurice Barès grand pote de Charles Maurras tout ça est-ce qu'on a arrêté moi j'ai envie de vous poser une question c'est est-ce que pour vous on a arrêté de décrire le monde social d'après une littérature justement extrêmement conservatrice parce que le philosophe qui l'a décrit n'existe pas Maurice Barès c'est une invention de son esprit mais c'est une opposition à la science à la sociologie je dis pas que forcément écrire des romans vous amène à ça que forcément un intellectuel quel qu'il soit ne peut pas écrire sur le monde social ou sur sa réalité objective à travers justement ça peut être à la Damasio c'est à dire un exercice de pensée une histoire un récit purement inventé à la Zola pour autant il y a bien une différence c'est que quand votre oeuvre est faite pour faire passer un message politique qui a pour but littéralement de détruire tout discours sur le monde social qui serait basé sur une critique empirique alors là vous ne faites pas juste du roman vous faites de l'écriture une arme et rien ne peut terminer mieux que cette représentation avec le titre d'un livre de Gisèle Sapiro des mots qui tuent ce que je trouve intéressant c'est que la distinction entre personne de lettres et personne de science ne semble plutôt récente il y a quelques siècles c'était bien les mêmes personnes qui étaient reconnues dans les deux domaines à la fois exactement Johnny c'est ce qu'on disait au tout début et il y a vraiment ce truc là en fait totalement 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 donc voilà donc que dire de plus voilà on a on a exploré le sujet on a lu c'était chiant c'était bien ah oui je vous ai pas dit c'était dans un ouvrage qui s'appelle pour une histoire des sciences sociales hommage à Pierre Bourdieu qui est sous la direction de Johan Elbrun Rémi Lenoir et Gisèle Sapiro et en collaboration avec Pascal Pargamine voilà donc je vous invite vraiment si vous êtes intéressé par cet ouvrage ou même tout simplement par citer d'où vient ma source pour aborder tout ça bah voilà c'est de ça donc désolé d'avoir dû vous lire tout le truc je trouvais quand même que c'était un exercice à la fois laborieux mais à la fois très simple et je trouve que c'est intéressant parce qu'on a parlé au tout début de Philosophie Tube sur l'antisémitisme mais je pense réellement qu'il y a un truc là dessus à regarder quoi il y a vraiment en fait ça vous explique même quel rapport j'ai avec l'antisémitisme pourquoi je regarde ce qui se passe et parfois des avis très justes sur ce qui se passe actuellement et qui est horrible et en même temps je vois aussi des avis extrêmement biaisés avec des dog whistle à la pelle donc soyons bienveillants les uns avec les autres à l'égard des militants et militantes que nous sommes et soyons aussi écoutés les personnes qui nous disent attention ce que tu dis peut être problématique peut invoquer des choses problématiques dans l'histoire de ma communauté et on parle pas juste d'une fucking critique ça it's ok de critiquer ce qui se passe par rapport à Israël tout ça tout ça les massacres de masse horrible génocidaire à la Palestine qui est une réalité sociale donc voilà bref je vais vous envoyer en red camarade j'ai qu'ils jouent sans voix j'ai qu'ils jouent sans voix les camarades j'espère en tout cas que ça vous a plu que vous avez pu apprendre des choses sur les sciences sociales je sais que c'est des sujets qui n'intéressent pas beaucoup donc c'est pour ça qu'on est moins nombreux mais je remarque quand même qu'on est moins nombreux mais mine de rien oh camarade on est moins nombreux mais mine de rien quand j'aborde ce genre de sujet mais on est quand même plus de 30 donc je vous remercie toujours autant d'être aussi nombreux nombreuses moi ça me fait un bien fou de vous voir donc voilà c'est juste c'est juste trop bien voilà donc let's go oh elle est beau le coeur merci merci beaucoup en tout cas voilà bon je vous envoie des bisous des Philippe Poutou Théa on s'organisera un petit truc lol si tu veux quand tu veux ou jeu gaming tout ça moi je suis partant j'ai pas d'amis avec qui jouer donc voilà hier on a Red Yook j'ai pas forcément envie de enfin c'est pas que j'ai pas envie de Red Yook en vrai mais c'est juste je me dis que c'est qu'on peut aussi Red d'autres personnes pour changer qui c'est qu'on pourrait Red bonne question bonne question bonne question on a alors qu'est-ce que vous intéresserez oh j'ai Mr G Day alors voyons voir il faudrait des camarades attendez vous savez quoi on va décider de Red en fonction de si la personne nous suit et nous arrête ces 30 derniers jours voilà on va être des gros enfoirés des révolutionnaires stop Agora Dimkidi ah c'est vrai Dimkidi ah mais oui Dimkidi en live effectivement Oxytami Kamala Harris etc hop vous savez quoi on va Red ouais 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 en plus il y a il y a aussi Agor Anarchy mais en vrai il y a moins de monde euh bah vous savez quoi on va Red Dimkidi voilà après il est en 3h de live je pense qu'il a pas fini il décrit Patron Incognito bref on vous a envoyé chez chez Dimkidi je en plus il est bordelais faut qu'on se rencontre bref je vous fais des gros bisous les gens passez une bonne soirée prenez soin de vous euh continuez d'étudier les mondes sociales et tout ça et tout ça euh allez voir des séries films oeuvres lisez des sciences sociales ne lisez pas faites ce que vous voulez on se retrouvera euh cet épisode sera en replay sur la chaîne YouTube euh qui comme d'habitude voilà je ne sais pas euh voilà la chaîne YouTube c'est Jouer le sociologue VOD hop je vous mets le lien ici n'hésitez pas à vous abonner on est 470 abonnés dessus et je prépare ma première chaîne YouTube d'essai réellement sociologique dessus donc euh et ça aura un lien vous verrez avec ce dont on a parlé aujourd'hui en tout cas je vous remercie du fond du coeur merci beaucoup d'être là aussi nombreux nombreuses toujours à regarder les vidéos de Jouer le sociologue n'hésitez pas à lâcher un sub à vous follow à partager tout simplement cette chaîne à dire hey je connais un sociologue sur Twitch c'est Jouer le sociologue bref tout simplement à diffuser ce travail c'était Jouer le sociologue je vous remercie du fond du coeur ciao Jouer le sociologue So what do you want to do What's your point of view Piss-a-brought-me soon Do you wanna go A handshake with you What's your point of view I'm on top of you I don't wanna go Cause I really want To get your house And I hope this works out But you know What you do We are done I'm done with you I make no up in you I don't wanna know And I'm the way that you align We are done with you